alors bonjour donc une petite vidéo encore là ça sera sur un façonnage d'écrou de mon outil à molter comme vous pouvez voir que j'ai retiré alors je vais garder l'écrou d'origine puisque en fait c'est du pas américain du par impérial j'avais déjà fait la vis la vis je les fais autour puisque autour on peut faire du par impérial mais l'écrou j'ai pas le j'ai pas le tarot pour faire ça donc j'ai gardé l'écrou par contre j'ai refait la vis pour avoir un débattement plus grand entre les deux trucs là entre les deux molettes et donc le problème qu'il y avait avec cet écrou là c'est que je peux pas mettre de clé dessus sauf une clé à molette parce que c'est 21,5 je sais plus combien c'était donc c'était un petit peu embêtant pour mettre une clé dessus surtout quand on est près du mandrin sur le tout on est tout prêt et il faut avoir plutôt une petite clé et on peut pas trop serrer à la main parce qu'on n'a pas assez de force donc j'ai trouvé cette clé là et qui rentre alors j'ai j'ai déjà fait les deux côtés là pour être à la bonne cote voilà pour que ça rentre pile poil mais deux pans c'est pas suffisant parce que deux pans bien entendu ben il faut soit être comme ça ou soit être comme ça donc il faut faire six pans donc on va faire les autres pans pour avoir un écrou six pans donc en pas impérial pour cet outil là comme ça sera plus simple pour moi de travailler dessus alors là faut que je le nettoie parce qu'il est dégueulasse la dernière fois j'ai moleté du laiton voilà ce que ça donne donc il faut tout nettoyer à la brosse pour enlever toutes les particules dedans avant de pouvoir retravailler dessus vous voyez en plus j'avais façonné l'intérieur ici pour pouvoir que vraiment il y ait un grand dégagement pour qu'il n'y ait pas de problème un outil comme ça on peut le faire soi même donc donc on va attaquer ça à la fraiseuse donc je vais remonter voilà zéro cet outil là vous connaissez le petit diviseur de chez vevor donc celui là moi c'est le 100 mm il existe en 105 ans en 125 je veux dire alors beaucoup prennent le 100 dans 25 moi j'avais pris le 100 parce qu'en fait je peux mettre le mandrin de 125 dessus de mon tour donc j'ai pas besoin d'avoir 50 j'en ai déjà pas mal de mandrin de 125 donc j'ai pas besoin d'en rejouter alors qu'il y ait des mandrin de 100 ben j'en ai pas je sais le seul et celui là on peut s'adapter peut s'adapter sur mon tour bien sûr puisque mon tour à l'origine avait un mandrin de 100 donc là bas on est reparti donc j'ai fait quand même des repères sur six repères pour parce qu'on bien voir les graduations parce que les graduations ici sont pas toujours faciles à voir au moins d'avoir bien l'éclairage à ce niveau là et là moi j'ai pas forcément l'éclairage bien ce niveau là donc j'ai fait des repères déjà six repères pour pouvoir fermer six encoches donc on va poser en procédé à faire cet écrou là et puis comme ça ma fois la prochaine fois que je vais utiliser l'outil à molter sera plus facile pour moi avec une clé comme ça va de faire des petits coups pour serrer juste ce qu'il faut et c'est pas la peine d'avoir une grosse clé que je vais bavurer d'ailleurs celle là parce que c'est une clé de récupération qui a pas besoin d'avoir un manche trop trop grand parce qu'on va pas serrer très très fort c'est juste comme il faut pour que ça fasse une belle empreinte ça suffit donc ça sera suffisant d'avoir une clé comme ça et non pas une grande clé comme ça où on a tendance à forcer trop donc donc une petite clé ça sera parfait donc alors on y va mettre les lunettes de protection bien sûr et puis on y va donc là pour l'instant je vais je vais faire un alors donc les deux là sont faites donc a plus qu'à continuer donc on déverrouille on déverrouille on desserre le frein et on verrouille voilà alors par contre là je vais en avalant donc je vais faire un tour supplémentaire voilà je pense que je veux pas prendre trop de matière quand même parce que normalement ce n'est pas trop en prendre allons-y comme ça ah bon je prends pas de trop grosses passes quand même j'ai pas envie d'arracher les croûts des morts de l'étau il est pris sur cinq millimètres du mort du mandrin donc c'est pas la peine de forcer on va aller doulouissement voilà on va faire un demi tour là on va le mettre au bas le bloc une freine pour pas que ça bouge on remonte d'un tour complet alors faut pas normalement faut pas utiliser qu'en ce sens là c'est en avalant mais moi ma ma fraise si vous voulez elle est légèrement bridée pour éviter que ça rattrape les jeux pour attrape le décoq révéder alors voilà on va regarder si on peut mettre la clé impecc on tourne toujours bien s'écarter de la fraise parce que ça tourne faut faire attention à ça si on veut pas arrêter la machine il faut faire attention comme à ses doigts disons dans l'usinage faut pas être trop trop pressé quand même c'est quand on va trop vite qu'on fait une boulette un millimètre par un millimètre si vous fraisez en avalant bridez votre table quand même bridez légèrement votre table pour pas que ça à un seul coup que vous avez les cinq dixièmes de jeu qui soit tiré que votre fraise va récupérer ben là on est sur une fraise de 10 et on a vraiment très peu de presque trois ou quatre millimètre pas plus voilà on dégage suffisamment un demi tour en arrière un tour en arrière plutôt on sent que c'est plus facile quand ça on part là bas normal voilà on 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 voilà on dégage avec ça nettoyage un petit coup nettoyage on va perdre toute la saleté voyons voir maintenant que ça dit alors comme ça ça va les verrouilles comme ça ça va c'est juste j'ai pas fait beaucoup de jeu voilà donc là c'est bon donc à la partie hexagonale pour pouvoir mettre la clé et la partie molletée pour justement pouvoir serrer déjà la main donc comme ça on peut déjà serré la main et on a la petite partie ici pour pouvoir serrer et comme je vous dis on sert pas excessivement fort donc là je vais quand même et bavurer pour être sûr que on se prenne pas les doigts dedans quand même parce que ça les bavure bonjour donc un bon petit nettoyage un petit coup de lime et puis c'est bon donc voilà comme ça l'outil sera impeccable donc c'est ce que je voulais faire depuis déjà un moment et puis je savais pas trop quoi faire je me suis maintenant que j'ai trouvé une clé ça va être impeccable parce que là je peux mettre tout près du mandrin puis serré vraiment un tout petit peu voyez pas besoin de faire grand chose donc c'est facile de tourner quand on va être sur le tour sans être trop proche du mandrin pour pouvoir actionner et serré juste comme il faut pour avoir un bel emprunt bon montage allez on va aller faire la pièce on va regarder ça donc là je vais mettre le lien si ça vous intéresse d'avoir un outil comme ça c'est bien intéressant de l'avoir moi j'aime bien au début je trouvais pas trop top qu'au niveau précision et puis bon le fait de nettoyer de vérifier tout eh ben en fait j'ai réussi à le rendre précis à trois centièmes donc j'ai posé quand même des questions à ceux qui en ont acheté puisqu'il y en a quand même pas mal qui ont fait de la publicité pour ce cet appareil là enfin ce ce diviseur et ils sont en général à cinq centièmes donc sans retoucher quoi que ce soit ils ont quand même démonté j'aurais quand même dit qu'il fallait mieux démonter tout regressé comme il faut que ce soit nickel parce que moi j'ai trouvé de la limaille encore dans les roulements donc il est quand même facile à démonter en fait je montre tout en vidéo de a à z comment je suis pris pour ceux que ça intéresse voilà un petit ébavurage parce que on voit bien que là si on met les doigts là dedans donc là on enlevé toutes les petites bavures ça va bien quand même pas sinon les doigts bonjour allez mais je peux mettre dans le tour puis mettre un petit coup de chanfrein alors ce serait pas mal c'est peut-être ce que je vais faire alors il a un petit coup de ligne puis c'est bon léger léger donc pour que la petite clé elle s'enfile bien dedans juste juste ça j'ai pas fait beaucoup de jeu c'est vraiment calculé j'aurais pu mettre un dixième ou deux jeux là je n'aime pas un dixième un point dixième de jeu enfin voilà pour les petites bavures donc je vous laisse sur cette vidéo encore là une petite vidéo d'usinage donc ça sera pour le prochain coup le montage qu'on fera donc c'est déjà du déjà vu mais là bon je vais le passer au tour vite fait là pour enlever la petite bavure là léger et puis c'est bon sinon bon il faut s'amuser à en refaire un autre mais comme je vous ai dit le truc c'est qu'on pourrait mettre un écrou mais c'est du pas impérial et le pas impérial ben il faut avoir le tarot qu'il faut j'ai montré que je pouvais faire un tarot impérial mais pour refaire dans l'acier c'est pas facile dans l'aluminium ça va parce qu'il faut que ça coupe vraiment très très bien dans l'acier il faut vraiment que ce soit très tranchant donc un tarot qu'on fait soi même c'est bien de refaire un filetage ou dans l'aluminium ça passe mais dans l'acier ça passera pas donc faut savoir que dans l'acier c'est beaucoup trop dur donc voilà il faudrait s'amuser à en faire trois débauchent un moyen un médium puis un finisseur déjà déjà un c'est déjà chiant à faire alors on va faire trois c'est bon laisser tomber c'est pas la peine donc là un petit coup des bavurages là et puis c'est bon donc voilà c'est tout pour ceux que ça intéresse ce conjoint de trucs voilà il a fallu change la vis qui met une vis en pas classique métriques mais voilà la demi lune là elle est fait en pas impériale aussi donc faudrait s'amuser à refaire la demi lune ici alors refaire et la demi lune refaire la vis bon voilà donc c'est pas la peine voilà autant garder la vis d'origine puis c'est tout voilà donc je vous laisse sur cette vidéo et on continuera tranquillement l'usinage voilà ah n'oubliez pas quand vous avez utilisé ce genre de truc vous avez touché que les doigts de remettre un coup de produit dessus genre soit du silicone soit quelque chose pour éviter l'oxydation parce qu'en ce moment on a les mains moites il fait chaud si je laisse comme ça je viens d'y toucher ça risque de rouiller malgré que j'ai mis quand même du silicone dessus silicone ça reste assez tenace à enlever j'en mets toujours un peu donc ça évite de l'oxydation parce que là on retrouve de la rouille partout après surtout quand il fait chaud à l'hiver j'ai pas ce problème là mais par contre l'été j'ai beaucoup c'est souvent que j'ai ce souci là d'oxydation dès qu'on touche quelque chose à table ou autre chose voilà faut mettre des gants quand vous touchez quelque chose si vous touchez quelque chose vous mettez des gants mais vous essayez que les gants sont pas tellement autorisés quand on utilise des machines surtout quand on n'arrête pas la machine au moment où on va travailler sur quelque chose les doigts sont tout près de la fraise bon là il n'y a pas beaucoup de risques parce que je dégage bien je fais attention mais une minute de l'attention votre main passe devant et puis ça y est c'est l'accident donc il vaut mieux avoir les yeux tout le temps de sur ce qu'on fait ne pas être dérangé à ce moment là et soit d'arrêter la machine à chaque fois pour pas prendre de risques sinon ben c'est un jour ou l'autre c'est la main qui passe à dedans alors sur une fraise de lit c'est pas très grave mais sur une fraise qui est beaucoup plus grosse ça peut poser des gros problèmes allez je vous laisse puis bonne soirée et puis ma foi bonne vidéo et puis laissez vos commentaires n'hésitez pas mettez vos commentaires c'est toujours appréciable quand je vous dis moi ça me dérange pas je réponds à tous les commentaires quand je peux quand je les vois parce que des fois sur des anciennes vidéos certains me laissent des commentaires mais des fois j'ai ils apparaissent pas forcément toujours donc des fois je peux passer à côté c'est possible alors ceux qui ont j'ai pas répondu ben je mets je m'en excuse parce que c'est parce que j'ai pas vu j'ai pas vu sinon je réponds tout le temps voilà c'est tout ce que j'avais à dire là dessus donc on continuera sur la vidéo de la poignée comme j'ai prévu de faire donc le montage à mes plats on fera deux petits trucs en laiton là pour le picot en laiton puis encore un autre arrondi puis je pense que c'est fini c'est tout ce qu'il y aura à faire là dessus pour le moment en usinage bon j'ai pas trop grand chose à faire pour le moment c'est surtout en ce moment c'était l'entretien du jardin des broussaillages la tonte avec toute la flotte qui est tombée ça fait beaucoup bousser l'herbe et non ça va se calmer quand il fait chaud donc ça va se calmer c'est bien un peu mais bon il va falloir un peu d'eau quand même parce qu'à un moment donné le jardin ça va sécher et va falloir arroser comme des malades si on veut que ça pousse un voilà malgré que j'ai des jours une réserve d'eau mais la réserve d'eau ça s'épuise vite voilà donc ben je vous laisse c'est puis ma foi bas la bonne soirée à plus au revoir